le producteur c'est l'équivalent de l'éditeur pour un auteur puisque vous représentez une librairie qui peut lui dire ça m'est arrivé avec le livre que je viens d'écrire bon ben c'est très bien mais vous abordez le sujet par thème les films les producteurs ce serait mieux que ce soit de façon chronologique vous insistez beaucoup sur monsieur et madame attelle ce ne sont pas les plus intéressants en revanche alors dans le cinéma c'est plus compliqué parce que malheureusement un livre il existe avec une pointe bique et des cahiers d'écoliers le problème du cinéma c'est que le cinéma n'est pas du tout une industrie je ne je rejoins andré malraux sur beaucoup de sujets mais pas sur ce point là mais il demande les moyens de l'industrie et donc le producteur il faut d'un côté qu'il travaille avec le scénariste le réalisateur pour choisir les comédiens alors que l'auteur d'un livre il est libre d'imaginer avec ou sans moustache grand ou petit gros ou maigre choisir les comédiens et évidemment évaluer le coût du film et trouver son financement alors trouver son financement en france que nous avons réussi à faire à la différence de nos voisins britanniques et italien qui avait un très grand cinéma d'après guerre c'est d'avoir des accords convenables chacun pense toujours que ça pourrait être mieux mais des accords convenables avec les télévisions qui sont après le producteur les premiers financiers du cinéma français que ce soit le service public que ce soit beaucoup moins qu'hier les deux chaînes généralistes à 6 et la 1 et surtout canal plus qui a au moment de son lancement vider les salles de cinéma mais qui grâce au financement du cinéma permis au cinéma de continuer à produire et finalement bien l'année dernière 40% des français ont été voir des films français alors le rôle du producteur il dépend également de qui est en face de lui vous avez je voyais une comédienne ya pas tellement longtemps qui me dit si je comprends bien c'est un film de producteurs il y à des films de producteurs alain poiret qui n'a travaillé que 60 ans pour gaumont c'est à dire la moitié de la vie du cinéma donc la moitié de la vie de gaumont envoyant une pièce de théâtre en lisant un roman on peut avoir l'idée d'un film et puis de l'autre côté vous avez des réalisateurs qui ont totalement déjà l'idée du film qui ont déjà une idée éventuellement des interprètes et qui ne cherchent qu'un financement donc le rôle du producteur il est très variable en fonction de son interlocuteur si l'interlocuteur est un jeune auteur qui n'a pas encore d'expérience a priori le rôle du producteur est beaucoup plus important si vous avez affaire à un réalisateur qui a déjà derrière lui un certain nombre de films et qui plus c'est des films à succès le producteur est plus un suiveur qu'un leader voilà donc en fait c'est une excellente question mais il ya autant de réponses qu'on veut d'abord quand on décide de faire un film il ya toujours cette idée c'est qu'il va trouver le public donc vous avez des films pour lesquels vous avez une assez grande ambition et puis il ne trouve pas le public alors maintenant je vais quand même répondre à votre question alors il ya des films que je n'ai pas fait naître qui sont chez gourmand dont je suis très fier commençons par cela dans le désordre la talent a condamné à mort s'est échappé le général de la reverie qui sont pour les deux derniers des films produits par alain poiret et qui en a produit bien d'autres et notamment les films de francis weber qui dont le dîner de con le placard ont été simplement des triomphes il ya évidemment les films de jean marie poiret bizarrement les plus grands succès ils n'ont pas été produits par son père et notamment la série des visiteurs qui ont été exceptionnelles gaumont malheureusement n'est pas partenaire des films que jean marie a fait avec l'équipe du splendide on va pas on va pas tous les cités mais enfin il y en a un ou deux papy fait de la résistance qui quand même ont marqué et puis un autre film dont je ne suis pas responsable et qui est un mythe du cinéma français les tontons flingueurs d'ailleurs heureusement que george lautner a vécu suffisamment longtemps pour me dire un jour avec la sortie du dvd j'ai l'avant première que je n'avais pas eu lors de la sortie du film il n'en demeure pas moi quand je dis les critiques au moment de la sortie des tontons flingueurs et que je lis les critiques à la mort de george lautner le moins que je puisse dire c'est qu'il ya un virage à 180 degrés alors ayant dit ça on va parler deux films qui sont très différents l'un de l'autre le premier c'est donc giovani qui est un film qui n'a pas rencontré à la fois tous les spectateurs et tous les spectateurs qu'on pouvait imaginer c'est à dire que le film est un succès en france mais n'est pas un succès international et que le film est peu passé sur les chaînes de télévision alors que la 2 était coproducteur mais c'est un film exceptionnel je pense que c'est un film qui a marqué son époque et pour ceux qui ont la chance de le regarder ils verront une remarquable transposition d'un opéra au cinéma et puis un autre film qui a également un peu quand même changer le cinéma c'est le grand bleu grand bleu qui a été plutôt mal accueilli et c'est un doux euphémisme au moment où il est sorti et qui était un triomphe c'est ce que j'appelle la génération grand bleu disons de de 13 à 25 ans qui ont été enthousiastes et les parents qui n'étaient pas trop chaud ont été après voir le film ne serait ce que pour mieux comprendre leurs enfants heureusement de gaumont n'a pas produit tous les films parce qu'on serait accusé de monopole et position dominante donc il va sans dire et je m'en réjouis que nos confrères et collègues produisent très souvent des films de très grande qualité donc je je ne vais pas m'étendre sur ce sujet en revanche est ce que j'ai un regret dans ce qui ne s'est pas passé aussi bien qu'on aurait pu le souhaiter c'est que nous avons tout fait pour qu'il y ait une poursuite de ces coproductions franco-italienne que nous avons échoué en italie le moins que je puisse dire c'est qu'on n'a pas été aidé par les pouvoirs publics je crois tout à fait à l'avenir du cinéma je crois que nous avons besoin de nous retrouver je suis très frappé de voir que les stades qui avaient été construits il ya un certain nombre de décennies les zéniths qui avaient été construits sont trop petits parce que et ce n'est pas uniquement le cas des français l'être humain a besoin de se retrouver ensemble il a besoin de partager le cinéma c'est l'émotion commune donc je crois totalement alors que le cinéma il a inventé l'image après ça il était en situation de duopole avec la télévision aujourd'hui je dirais qu'il est spécial dans un monde couvert d'image tout le monde à un téléphone qui prend des images et donc l'image est omniprésente mais l'image cinéma cinématographique terre celle qui est dans une salle de cinéma dans le silence vous allez regarder un film sans qu'il y ait les disputes des voisins votre micro-ondes qui vous rappellent à l'ordre votre téléphone portable qui etc et cette émotion collective qui est précédée du fait qu'on a on a discuté avant savoir quel film on allait voir puis on sort de la salle et là le verdict tombe j'ai aimé j'ai pas aimé si c'est je n'ai pas aimé multiplié par les premiers spectateurs le film est mort si en revanche j'ai aimé ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut il faut que les gens soient disponibles pour aller au cinéma mais le cinéma il vit grâce aux bouches à oreilles des spectateurs et c'est ce qui permet de dire après c'était un chef d'oeuvre ou bien ben voilà le film malheureusement il va s'endormir un peu oublié tout le monde donc je crois que cette émotion collective précédé est suivi de l'échange avec pendant deux heures deux heures et quart une heure et demie soit le rire des enfants soit au contraire tout d'un coup leur inquiétude parce que leur héroïne ou leur héros risque d'avoir un problème moi je me souviens d'avoir vu titanic vous aviez toutes ces adolescentes de douze à y compris des adolescentes plus âgés de 75 ans 77 ans aurait d'irgé écoutez c'est un silence absolu parce qu'elles étaient en train de tomber amoureuse de léonardo di caprio et bien il n'y a que le cinéma qui rendent ça le théâtre la musique en direct et donc je crois totalement à l'avenir du cinéma sous réserve effectivement que les films qui sortent dans des salles et que les salles cette exclusivité pendant un certain temps parce que si vous avez le film qui est en même temps disponible sur votre abonnement vous allez parler au cinéma